Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. L'action, c'est 20 ans de lutte, 20 ans de mobilisation, 20 ans de solidarité. Mais les préjugés persistent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Selon vous, où en est l'état du sida aujourd'hui ? Eh bien, nous, on n'est pas concerné par ça. Je pense que ça spagne. J'espère qu'il y a moins, de fait qu'il y a plus d'informations. Il y a eu une grande avancée au niveau des soins. Presque avec une certaine inconscience, se dire que c'est pratiquement plus une maladie. Je pense qu'il continue de progresser. Ça continue à galoper même. Je crois que les gens font au moins peur qu'avant. En 2014, l'épidémie est toujours bien réelle. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Il y a 2,3 millions de nouvelles infections par an. Et en France, 150 000 personnes vivent avec le VIH. Où en est le vaccin ? Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait un vaccin qui éliminait de 30% les chances d'attraper le sida. Je sais qu'il y a des traitements qui font que ça ne se transmet plus si on est traité. J'ai lu qu'il y a une fille qui a été guérie du sida, il me semble, avec des cellules de cancer, un truc comme ça. Je pense qu'on apprend à vivre avec, mais guérir, je ne pense pas. Alors, un vaccin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a été trouvé. Je pense qu'on peut vivre avec le sida. On ne meurt plus du sida. On meurt toujours du sida. 1,6 millions de personnes dans le monde en 2012. Il n'y a toujours pas de vaccin, mais la recherche avance, notamment au niveau des traitements. Comment vit-on avec la maladie ? C'est une maladie, oui, qui est présente, mais ils peuvent vraiment vivre comme tout le monde, en fait. Ce n'est plus du tout un tabou. Je pense qu'ils sont mieux acceptés par la société, même si on ne peut pas dire que le problème est réglé. Certainement mieux qu'à une dizaine d'années. On peut très bien vivre avec, sans pour autant se sentir malade. Mais on vit avec beaucoup de médicaments, et j'imagine qu'il est très mal. Je pense que ça va quand même être assez l'enfer. On ne guérit pas du sida, on vit avec. Les traitements sont contraignants, mais permettent de vivre plus longtemps. Est-ce que vous savez comment on attrape le VIH ? En par l'amour, non ? Relations sexuelles non protégées, relations sexuelles orales non protégées. Par des relations sexuelles non protégées. Pendant l'allaitement. Et puis la drogue. Et par le sang. Par la salive. Le VIH se transmet par les liquides sexuels, le sang, le lait maternel et le sperme. Et est-ce que vous savez comment on s'en protège ? L'ascension, l'entrée en religion ou pouvant. Le préservatif. Avec les préservatifs. Je ne sais pas si la pilule, ça protège ou pas, avec un préservatif. Ou de la pilule. Ah non, non, les préservatifs. Cap, oui. Le seul moyen efficace pour se protéger est le préservatif. Et si jamais vous aviez un doute, qu'est-ce que vous feriez ? J'entends de temps en temps des personnes me dire, j'ai trop peur, je préfère ne pas savoir. Je pense pas que je préviendrai mes parents par exemple, parce que c'est assez compliqué à annoncer. Bah j'irai voir mon médecin. Direct un test. Et dépistage. Faire une prise de sang. 50 000 personnes vivent en France avec le VIH sans le savoir. En cas de doute, il faut se rendre à l'hôpital pour un traitement d'urgence. Un test rapide permet aujourd'hui de connaître son statut en quelques minutes et d'être traité à temps. Connaissez-vous la différence entre VIH et SIDA ? Il n'y en a pas. C'est pas quand ça s'est pas déclaré ou quelque chose comme ça ? VIH c'est toutes les maladies décessuellement transmissibles. VIH ça doit être le vaccin. Et le SIDA c'est une des maladies, c'est ça ? VIH on peut soigner déjà. Non ? Non, le VIH c'est le virus et le SIDA c'est la maladie. Je suis pas assez au courant moi. Le VIH est le virus responsable du SIDA. Une maladie caractérisée par la perte progressive des défenses immunitaires de l'organisme. Est-ce que vous savez pourquoi les jeunes aujourd'hui se sentent moins concernés, moins vulnérables ? Peut-être parce qu'on tient moins compte de ce qu'on nous dit, on a envie de faire ce qu'on veut. Les jeunes se croient au-dessus de tout. Mais ils vont se dire c'est juste une fois et je ne risque pas grand chose. On y va sans réfléchir. On est jeunes, on est insouciants. On n'arrive pas réellement à se projeter ou bien du moins à se représenter la gravité de la maladie. A l'école spécifiquement il n'y a pas vraiment de communication par rapport à cette maladie. On parle beaucoup de la pilule pour ne pas tomber enceinte et tout ça. Mais le SIDA c'est, je pense qu'il y a encore un gros manque d'informations là-dessus. 12% des nouvelles contaminations concernent les jeunes de moins de 25 ans. Et enfin dernière question, SIDAction pour vous c'est quoi ? C'est une émission saisonnière sur la télé. Un petit logo en bas de la télé. Je pense qu'ils réunissent des fonds pour justement faire les recherches contre le SIDA. Des dons à faire et qui est toujours bien à faire, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je le fais dans la mesure des moyens de peut-être retraité, mais je n'arrêterai pas de donner. Une association qui permet justement de véhiculer des informations sur le SIDA, sur ce que c'est, sur comment on l'attrape. Je sais que ça existe, je pense savoir ce que vous faites plus en moins. Je connais le nom, mais non pas plus. Mais c'est très saisonnier, je veux dire une fois par an tout le monde met le paquet. Il y a des petits logos partout et puis après plus on n'en entend plus parler. Il faut rappeler systématiquement aux gens que c'est une chose qui a existé, qui existe, qui est là. Et personne n'est à l'abri de cette maladie. Et qu'il faut toujours, toujours se battre, toujours être là. SIDAction, en 20 ans, a redistribué 300 millions d'euros à la recherche et aux soins, à l'aide aux malades et à la prévention. 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Continuons le combat. Faites vos dons sur sidaction.org. Alors déjà, rappelons que ça dure 3 jours, ça dure jusqu'à ce soir, voire même toute la semaine. Je crois que ça dure toute la semaine par téléphone. Donc l'ensemble des médias, radio, télé et internet vont relayer les actions du SIDAction 2015. C'est ce qui s'est passé hier soir. Alors il y a eu avant-hier soir, il y a eu Qui veut gagner des millions ? Hier soir, il y a eu la télé qui chante le SIDAction. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'en ai vu une petite partie sur la 2. C'était super sympa. Ils ont repris le même concept que l'année dernière. Ils l'ont refait cette année. C'est très beau. C'est tous les animateurs de toutes ces chaînes confondues avec des humoristes, des acteurs qui ensemble mélangés. En plus, ça j'aime bien le concept et qui ont chanté pour le SIDAction. Et ça a très très bien marché. Donc déjà l'une. Donc par rapport au SIDAction, donc 2 millions de personnes nouvelles dans le monde quand même. Il faut quand même, c'est une affection qui touche 2 millions de personnes nouvelles dans le monde. Donc il faut quand même l'informer. Et la recherche a besoin de financement pour continuer à lutter contre le SIDA, d'où le SIDAction qui existe quand même depuis 30 ans. 20 ans. Je ne confonds. Non, c'est le SIDA qui existe depuis 30 ans. Et le SIDAction existe depuis maintenant 20 ans. Ça a été créé en 1994, si je ne me trompe pas. Par contre, ce que je regrette un petit peu, et ça on l'a déjà dit, c'est que je regrette qu'il n'y ait pas une émission sur toutes les chaînes. C'est-à-dire une émission commune, on va dire. Quand il y avait le premier SIDAction, il y avait toutes les chaînes confondues. Les 6 chaînes à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes. J'aurais bien aimé que ça revienne. En plus, pour les 20 ans, je pense qu'ils auraient dû le faire quand même. C'est un peu dommage. Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien dommage que toutes les chaînes ne le fassent pas le SIDAction tous en même temps, qu'il y ait une soirée prévue pour vraiment toutes chaînes confondues. Il y a eu tous les animateurs de toutes les chaînes, effectivement, sur l'émission hier soir sur France 2. Mais ça manque de quelque chose. Ça manque de militantisme. Ça manque de quelque chose. Exactement. En plus, il y a des choses qui sont bien tristes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas encore aujourd'hui ce que c'est que le SIDA. C'est quand même hallucinant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça manque. Peut-être qu'on le rabâche à l'école, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je pense qu'ils ne comprennent pas quelle est la gravité du SIDA aussi. Quel désastre ça peut faire. Je pense qu'on en parle un petit peu à l'école, mais je pense qu'ils n'assimilent pas assez la gravité des choses. Je pense qu'aussi, il y en a qui ne prennent pas conscience des risques. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent que c'est « ouais, bon, c'est rien, c'est que dalle, ça ne m'arrivera jamais, ça ne me touchera pas. » Alors que malheureusement, ça touche tout le monde, que ce soit les plus jeunes et même les personnes âgées ne savent pas ce que c'est le SIDA. Il y en a certains, on l'a entendu d'ailleurs sur le petit reportage que je viens de passer, il y a des personnes âgées qui disent « moi, ça ne me concerne pas. » Bien sûr que si, ça concerne tout le monde, ça se concerne à tous les âges le SIDA. Oui, mais tu sais, dans l'ancien temps, avant, dans le temps des personnes âgées, le SIDA n'en parlait pas du tout, ce n'était pas du tout connu, les maladies n'en parlaient pas, c'était caché. Quand même, ça fait 30 ans que le SIDA existe quand même. Je comprendrais que ça ferait 10 ans ou encore, d'accord, mais 30 ans quand même. Et au bout de 30 ans de dire que ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas et ça ne m'atteindra pas, c'est quand même hallucinant. Si le SIDA existe encore aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour rien. Puis la recherche a du mal à trouver le vaccin. Bon, il y a certes, la recherche avance, il y a des médicaments bien avancés, la trithérapie a bien avancé, les traitements rallongent bien la durée de vie de ceux qui ont le SIDA. C'est une belle avancée, mais il faut rappeler un détail, c'est que le SIDA est toujours mortel. Exactement. Et ça, il faut bien le rappeler. Et quel que soit l'âge. Exactement, oui. A tout âge. Tu te rappelles des modes de... quels sont les moyens de... comment on peut être contaminé ? Déjà, par voie sexuelle. Ça fait 1. Par contamination avec le sang, donc j'entends fusion. C'est pareil, c'est un exemple, le sang tout court, voie sanguine. Le sang. Donc, voie sexuelle, voie sanguine et il n'y en manque un. Et la salive, il me semble, non ? Ah non, oh là, tu n'as pas dit ça. Oh mon Dieu, tu n'as pas dit... Non, non, je n'ai pas dit ça. Mon Dieu, mon Dieu, Charlotte, non, non, tu n'as pas dit... Ne me dis pas ça quand même. Non. Ça s'est fait, je vais me faire tuer. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi, Anna, si tu m'entends, je suis désolée. Oh mon Dieu, ah oui. Alors, si on t'entend, là, je crois que tu vas te faire, je ne sais pas... Je vais me faire bannir. Ouh là là, non, pas par la salive. Il y a aussi entre la mère et l'enfant quand il y a une mère qui est enceinte. Oui, exactement. De la mère à l'enfant, c'est les trois pertes. Je vous prie m'excuser, j'ai bossé ce matin, je suis bien fatiguée. Excusez-moi si je dis beaucoup de bêtises aujourd'hui. Donc, tous ceux qui s'imaginent que ça se transmet par la salive, non, non, du tout, ça ne se transmet ça. Non, 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 on ne met pas les couches, il te plaît. Ah oui, mais tu sais que... Non, mais ouais, non, mais... Non, mais tu sais que tu n'étais pas la seule à faire cette erreur, hein, il ne faut pas... Je sais bien, je sais bien, mais malheureusement, avec mon boulot aujourd'hui, j'ai un peu de... Je confonds un petit peu certaines choses. Veuillez m'excuser. Donc, le thème de ce SIDAction de cette année, c'est la seule arme qui peut vaincre le SIDA, c'est la recherche. Qu'est-ce que tu en penses de ce thème ? Qu'est-ce que j'en pense de ce thème de la recherche ? Eh bien, écoute... Tu l'as vu, comment dire, l'affiche ? Non. Alors, c'est marrant. Je n'ai pas eu le temps. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ça représente une arme, en fait. On voit les... Je ne sais pas comment on appelle ça, les télescopes, tout ça. Oui, je crois que c'est des... Je ne sais pas comment dire, tu sais, dans les recherches avec les trucs, les micros... Oui, je crois que c'est plus des microscopes. Et des télescopes, c'est autre chose. Des microscopes, en fait, en forme de pistolet. C'est un peu bizarre, mais en fait, la seule arme, c'est la recherche. C'est vrai, parce que sans leur... Pour avoir le vaccin, Le seul moyen pour avoir le vaccin contre le SIDA, C'est la recherche, tout simplement. Mais pour avoir... Mais pour que la recherche puisse trouver le vaccin, Seul moyen, c'est... À quoi sert le SIDAction ? Ça sert, hein ? À faire des dons, pour donner des sous pour la recherche. Donc, pour en finir, il faut continuer. Exactement. Alors, est-ce que tu connais les moyens de donner au SIDAction ? C'est encore... À l'heure actuelle, on peut encore donner au SIDAction. Est-ce que tu connais les moyens ? Tu connais... Déjà, on voit tous les logos sur les télés. Exactement. Alors, déjà, par téléphone, il faut faire le 110. Exactement. Et le site Internet ? Voilà. Après, je crois qu'aussi, il y a par Internet. Exactement. Le site Internet, c'est sidaction.org. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu comme le faisait le Téléthon aussi par le biais de Twitter ou de les réseaux sociaux ? Eh bien, à partir de cette année, oui. Voilà. À partir de cette année, ils ont lancé le moyen par le... Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Parce que je l'ai effectivement sur moi. Ils ont pensé, pour la première fois, effectivement, ils ont lancé l'action par les réseaux sociaux. Je suis un peu désolé de bafouiller un petit peu. Vous savez, je vais passer une difficile semaine. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. J'en parlerai tout à l'heure, de toute façon, au sujet des réseaux sociaux. Donc, déjà, un chiffre qu'il faut parler, c'est qu'en France, 6 à 7 000 personnes sont nouvellement contaminées chaque année. Considérant que 50% des personnes vivant avec le VIH dans le monde ignore le statut et donc ne peuvent protéger leurs partenaires d'une éventuelle contamination. Il est urgent aussi de maintenir la vigilance sur la maladie et de toujours la considérer comme une priorité afin de ne pas annihiler les progrès obtenus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais vous donner aussi les grandes actions du site d'action. À quoi servent vos dons ? Parce que ça, on n'en a pas beaucoup évoqué, mais il faut quand même dire à quoi servent les dons. Déjà, d'une part, ça sert à investir dans la recherche, qui est une priorité absolue, car la solution ne peut venir que de la recherche et des chercheurs, notamment de la nouvelle génération, par l'amélioration des médicaments, plus facile à prendre et avec des effets indésirables atténués, mais également par la mise en œuvre de solutions thérapeutiques visant à stopper ou alléger les traitements. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la prévention doit également demeurer prioritaire. Donc, on sait désormais que 18 ans après la disponibilité des traitements confrontés à un problème de fond crucial, la génération qui débute sa vie sexuelle est née avec les traitements et n'a pas la même conception de la maladie. Pour preuve, les résultats du sondage réalisé à l'occasion du 1er décembre 2014, tu sais ce que c'est le 1er décembre ? Oui, mais là, je ne me rappelle plus. Journée internationale contre le sida. Voilà, merci. Donc, le 1er décembre 2014, il y a 27% des répondants qui considèrent que l'on peut guérir du sida, alors qu'on ne guérit pas du sida. Non. Il y en a qui s'imaginent qu'on guérit du sida, c'est quand même hallucinant. 27% des répondants, quand même. Ça fait mal, ça veut dire qu'une personne sur trois s'imagine que le sida, ça se guérit. C'est hallucinant qu'on doit dire ça. En 2007, ils étaient 13%. Ça veut dire qu'en l'espace de 7 ans, il y a encore plus de personnes qui s'imaginent que le sida, ça se guérit. C'est hallucinant. Oui. Ça ne peut pas comprendre. Donc, cette ignorance doit attirer fortement notre attention et nous mobiliser sur la diffusion des messages d'information et de sensibilisation adaptée pour ce jeune public, parce que c'est surtout sur les jeunes qu'il faut bien viser cette sensibilisation, et qui représente en fait 12% des nouvelles contaminations en France et 33% à l'international. Voilà. Ça, c'est un autre chiffre. Troisième point sur le site d'action, c'est la prise en charge globale, c'est-à-dire sachant que c'est un enjeu dans les pays développés. Donc, à ces jeunes et à tous, il est important de rappeler que vivre avec le VIH implique une prise en charge globale et un traitement à vie. Oui, parce que c'est à vie, comme je dis, comme on vient de le dire, ce n'est pas guérissable. Donc, ce sont des traitements face auxquels les PV-VIH ne sont pas toutes égales. Les risques cardiovasculaires et de cancers sont plus élevés chez les PV-VIH. Tu sais ce que ça veut dire, PV-VIH ? Ça veut dire tout simplement personne vivant avec le VIH. Tout simplement. Et aussi, risques de vieillissement accélérés aussi. Oui, parce que comme ça détruit le métabolisme à l'intérieur du corps, forcément, voilà. Donc, la prise en compte de ces données et de la relation aux autres très complexe est pourtant un maillon essentiel d'un succès d'une prise en charge globale. Et dans les pays du Sud, la dimension sociale est d'autant plus importante et compliquée que l'accès au traitement pose encore des gros problèmes avec des médicaments qui ne fonctionnent plus et des alternatives difficilement, voire pas accessibles. Donc, face à tous ces enjeux, le sida-action médiatique joue un rôle crucial en diffusant l'information et en sensibilisant la population. Est-ce que tu trouves, donc question essentielle, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on sensibilise... Est-ce que tu trouves que le sida est bien sensibilisé dans les médias ? Ou pas assez ? Dans les médias, oui. Tu trouves qu'il y en a assez, voire trop ? Il y en a, je ne vais pas dire qu'il y en a assez, mais il y en a, on peut en faire encore plus. Est-ce que les médias, est-ce que les messages de prévention qu'ils donnent, est-ce que c'est suffisant ? Ou est-ce qu'il faut aller plus au fond du sujet, peut-être un peu plus cru sur le fond ? Exactement, il faut être un peu plus cru. Parce que là, c'est encore un peu, tu vois, voilà, donc ils expliquent un petit peu ce que c'est le sida et tout, mais prendre des cas concrets, par exemple. C'est vrai que quand j'ai réfléchi, quand on compare, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens des messages de prévention qu'il y a eu dans les années 90 avec Ed, c'était assez pointu, il y avait des messages très très forts et ça a été fort au niveau des paroles. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu gentil, ils ne parlent que des chiffres en fait, mais pas sur le fond quelque part du sujet du sida. Ils disent juste que le sida existe encore, il y a des dons, ou alors le sida, en France, il y a tel chiffre, tel chiffre. Est-ce que c'est suffisant pour sensibiliser les jeunes ? Non, ce n'est pas assez suffisant. Je pense qu'il faut un peu reprendre l'idée qu'avait Ed et d'avoir des mots crus pour justement sensibiliser les jeunes sur le sida. C'est bien beau des chiffres, mais il faut quand même du concret derrière. Est-ce que... Et au niveau de l'école, alors je ne sais pas ce que ça donne 20 ans après, parce que je sais comment nous on a fonctionné il y a 20 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que l'école a un rôle important ? Les parents aussi ont un rôle important par rapport aux enfants. Ils ont un rôle à jouer là-dedans, mais je trouve qu'en fait, on dirait que pour certaines personnes, le sida est banalisé, alors que c'est encore très sérieux aujourd'hui. Il faut dire que le sida n'est pas un sujet banal, c'est un sujet très sérieux, encore d'actualité, et qui sera encore toujours d'actualité, tant que le vaccin n'est pas découvert. Donc comment maintenant convaincre les parents, et puis même les écoles, je pense que bien sûr, en cours de biologie, notamment en quatrième, je pense si je ne me trompe pas, au collège. Donc ils apprennent comment mettre un préservatif, comment se transmet le sida, tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont conscience, quelque part, de la gravité du sida ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas suffisant ? Moi, je te dirais qu'en fait, les jeunes se sentent trop peu concernés, je pense, parce qu'il y a un manque encore à l'école d'informations sur justement sur le sida, sur la prévention du sida. Est-ce que tu peux me rappeler dans quel domaine tu travailles ? Avec le service à la personne, pourquoi ? Non, non, c'est parce que je pensais que tu étais aussi dans le milieu médical. Je ne savais pas si tu fréquentes un peu le milieu médical. Un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Est-ce que d'après tes connaissances que tu as, est-ce qu'aujourd'hui, on entend encore parler du sida ou est-ce qu'on n'entend plus parler ? On entend parler encore du sida, mais voilà, comme ça, quoi. Il faudrait qu'on en parle de plus en plus, quoi, parce que voilà, c'est une maladie qui ne s'arrêtera jamais. Jamais. On le voit dans d'autres pays, ça fait des nombres de morts incroyables. Dans mon boulot où je travaille, non, on n'en parle pas, parce que bon, avec les personnes âgées, voilà, ils ont connu le sida et tout ça, mais comme je te disais tout à l'heure, avant, ils n'en parlaient pas. Dans le côté vraiment médical, médical, là, je ne ferais peut-être pas pouvoir trop te répondre, mais j'ai une amie qui est infirmière, je lui poserai la question la prochaine fois. Mais je pense que même dans le côté médical, on n'en entend pas assez. D'accord. Et au niveau des prospectus, tu ne sais pas, est-ce que c'est assez sensibilisé ou est-ce que pas du tout, à part AIDS, bien sûr, qu'ils font un sacré travail au niveau des prospectus et au niveau de la sensibilisation ? Dans le médical, au niveau prospectus, je ne pourrais même pas te dire, parce que moi, je côtoige presque jamais l'hôpital et tout ça. Je ne préfère pas vous dire de bêtises, en fait. Donc, ta question, je ne vais pas pouvoir te répondre sur cette question-là. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Je préfère me renseigner avant et te répondre plus tard que te dire une bêtise maintenant, quoi. Est-ce qu'il y a, dans ce cas, je vais passer à une question un peu plus logique. Là, on va faire à titre général. Est-ce que c'est une honte de faire un dépistage ? Pas du tout. Alors, comment convaincre aux personnes de faire un dépistage, sachant que ce n'est pas une honte de faire un dépistage ? En fait, je vais te répondre en connaissance de cause, parce que je rappelle aussi que moi, je suis bénévole pour une association qui est dans ma région qui s'appelle le Tianti Opelia. Et justement, ils font de la prévention sur le sida et les IST, et aussi sur les addictions. Alors, IST, rappelons ce que c'est, IST ? C'est les infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi en IST, il y a MST aussi, maladie. MST, exactement. Il ne faut pas les oublier. Voilà. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs interventions pour la prévention du VIH. Et en fait, on va à la rencontre des gens dans les bars. Nous, c'est plus les bars gays et libertins, parce que c'est aussi là où on peut rencontrer des personnes qui sont susceptibles aussi, par leur pratique, de contracter le VIH. Et en fait, on va à l'encontre de ces gens-là. On leur propose. On a comme une espèce de bannière, vous savez, comme si tu allais à la plage, ceux qui vendent des chouchous et tout ça. On a un peu ce genre de bannière-là, avec des capotes, des préservatifs, des petits flyers et tout ça, pour expliquer un petit peu tout ce qui est le VIH et tout ça. Et on va à l'encontre de ces gens-là, leur expliquant qu'on est là pour faire juste de la prévention, pour discuter. Et aussi, on fait des trottes, en fait. Alors, les trottes, c'est des dépistages d'opides. Alors, les trottes, il faut expliquer ce que c'est. C'est des petits trucs qu'on te fait au doigt. Exactement. C'est comme une pécure de diabète pour prélever du sang. Et on le trompe dans un produit, dans trois différents produits. Et en fait, ça fait… On peut dépister assez rapidement… Et bien, au bout de 30 minutes, si je ne me trompe pas, on reconnaît… Exactement, 5 minutes, oui. Ah, c'est 5 minutes maintenant, parce qu'avant, c'était 30. En fait, en tout et pour tout, ça prend une demi-heure. L'entretien, en gros, ça prend une demi-heure. Mais ça, par contre, c'est une superbe avance. C'est excellent, quoi. Donc, au moins, on peut faire un dépistage rapide pour être sûr et tout ça. Et après, si la personne n'est pas encore sûre, après, ce dépistage rapide peut toujours aller à l'hôpital ou pour faire un dépistage plus approfondi. Précision très importante que tu n'as pas dit, c'est que c'est confidentiel. C'est confidentiel, exactement. Donc, il y a des personnes qui font un trône, notamment Aids, qui propose ça à divers endroits. Rassurez-vous, c'est confidentiel. Que ce soit négatif ou positif, c'est confidentiel, c'est gardé… Oui, c'est confidentiel et c'est quand même tenu comme tout, même dans les associations ou même dans les côtés professionnels, on est quand même tous responsables d'être aussi au secret professionnel. Donc, il n'y a rien qui sera divulgué, bien sûr. Après, il y a un autre moyen de dépistage, c'est bien sûr dans les centres de santé. Quand on fait des bilans de santé gratuits, ça aussi, on peut le faire. Et rassurez-vous, ça aussi, c'est confidentiel. Exactement. Quoi qu'il en soit. Déjà, par rapport aux dons, alors en 2014, j'ai quand même des chiffres des dons en 2014. Alors déjà, il y a eu 18 millions d'euros collectés en 2014, quand même. Je ne sais pas combien ça va donner cette année en 2015, mais déjà 18 millions d'euros, c'est pas mal, je trouve. C'est un bon chiffre, c'est un bon score. Bon, ça ne vaut pas le Téléthon, c'est sûr, mais 18 millions pour le CIDA, enfin contre le CIDA plutôt, c'est énorme. Il y a eu autre, donc grâce à ces dons, en 2014, il y a eu 45 chercheurs et 43 projets financés. Il y a eu 87 associations soutenues en France. Et dans le monde, il y a eu 43 850 personnes mises sous traitement. Et c'est aussi 22 médias partenaires et 3000 bénévoles mobilisés pendant 3 jours. Alors, CIDAction a pu financer 97 projets en recherche scientifique et médicale, 121 programmes d'aide en France et 64 structures dans 27 pays. Moi, je trouve ça intéressant. En 21 ans, parce que c'est vrai que maintenant, le CIDAction a 21 ans d'existence. Alors là, c'est des chiffres au bout de 21 ans cette fois, on est bien d'accord. Donc, en 21 ans, ils ont récolté au total 311 millions d'euros. Il y en a qui vont se poser des questions, avec 311 millions d'euros, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas trouvé le vaccin ? Je sais qu'il y en a certains qui vont se poser des questions, comment ça se fait qu'avec 311 millions, on n'a pas trouvé le vaccin ? Ça ne se fait pas comme ça, mais pourtant, il y a une belle avancée. Je crois qu'il y a encore des recherches, d'ailleurs, on en avait parlé en décembre, d'ailleurs, si je me souviens bien. Il y a des recherches qui sont en train de se faire sur je ne sais plus quoi. Je ne sais pas si tu étais là quand on en avait parlé en décembre. Il y a des recherches médicales en ce moment sur les traitements, sur une possibilité de vaccins. Je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire que le vaccin est arrivé. Il ne faut pas se mettre ça en tête. Tu te souviens de ça, non ? Je n'ai pas le sujet. Il y a des recherches, notamment sur des singes ou sur des souris, je ne me souviens plus, et qui sont en train d'essayer de faire sur des êtres humains depuis deux ans, je crois. Oui, exact, c'est sur des souris. Voilà, si je ne me trompe pas. Toujours en globalité, en 21 ans, il y a eu 84 millions d'euros investis en soutien à la recherche à travers le financement de 1 845 jeunes chercheurs. Il y a eu aussi 94 millions d'euros consacrés à l'aide aux malades et à la prévention via le financement de plus de 300 associations. Voilà, ça, c'est les chiffres au bout de 21 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Il ne faut pas croire aussi que c'est énormément de temps pour les chercheurs de trouver un vaccin. Je comprends pourquoi, mais depuis 20 ans, on pourrait essayer de trouver un vaccin pour ça, pour le VIH, c'est énorme. Et c'est un boulot, mais monstrueux. Nous avons un coup de téléphone. Allô ? Allô ? Oula, par contre, c'est très faible, le téléphone. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le téléphone est faible. Alors, attendez que je monte ce pauvre petit téléphone. Vas-y, parle. Allô ? Ah, c'est déjà mieux. Comment tu vas ? Ben, ça va, ça va. Est-ce que Charlotte, tu reconnais ? Pas du tout. Oh, quand même. Quand même. Ça commence par quelle lettre ? Par un A. Ah, j'ai trouvé. Alors ? Bonjour, Alex. Salut, Charlotte. Comment tu vas ? Ben, écoute, ça va bien. Merci, et toi ? Bon, ça va, ça va. On essaye. Ouais, sans doute bien. Bon, petite précision, que tu es absent, pour une durée indéterminée, il faut quand même être honnête. J'ai précisé que tu es dans un centre de repos. On ne va pas donner des détails des raisons d'absence. Mais tu as tenu, quoi qu'il en soit, à nous appeler cet après-midi, faire un petit coucou et nous dire que tu es toujours là et que tu penses à nous. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Est-ce que ça va, au moins ? Bon, ça va. Est-ce que tu peux rassurer tout le monde ? Est-ce que tu as un petit message à dire aussi ? Donc, le message que j'ai apporté, c'est qu'il n'oublie pas que c'est le week-end du CIDAction. On est en plein dedans. On est en plein dessus, je te précise. Donc, on est en plein sur le sujet du CIDAction. Mais pourquoi, d'après toi, il faut appeler le 110 ? Parce que le VIH, le CIDAction, il y a encore trop de morts chaque année. Et voilà. Et le mieux, c'est de se protéger. C'est vrai qu'il y a un seul vaccin qui est fiable, c'est le préservatif. Ça, c'est clair. Ça, il faut être très honnête là-dessus. On l'a toujours dit, on l'aura dit encore, le vaccin le plus fiable, c'est bien sûr se protéger par le préservatif. Ça, c'est clair. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aussi, les thérapies par rapport au VIH, les traitements sont faits exprès pour éviter d'en mourir. Il prolonge la vie, mais ça ne guérit pas pour autant. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que tu es tout seul ? Oui, je suis tout seul. Elle n'est toujours pas arrivée. Elle n'est toujours pas arrivée. Elle est sur la route. Parce que j'aurais voulu lui faire un petit bisou, un petit coucou au passage. Alex, tu as un gros bisou d'Elodie. Je tiens à te le préciser. Tu me renvois. Ne me inquiétez pas, il est court de l'entendre. Tu me renvois et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci qui lui renvoie. Donc déjà, on rassure tout le monde. Alex est bien en vie. Il va bien. Il est bien pris en charge et bien pris en main. Même si la situation est délicate et difficile pour des raisons personnelles qu'on ne va pas évoquer en public. Il va bien. Il va bien. C'est le principal. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, voilà. C'est sûr. C'est le principal. Que j'aille bien. C'est ce qu'il faut. Ah ben tiens, il vient juste d'arriver. Ah. Alors ce qu'on va faire, à la limite, on va raccrocher tout de suite. On va raccrocher. Et tu nous appelles, on va dire, dans un quart d'heure, 30 minutes avec Yvonne ? Ok, ça suffit. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bisous à tous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. C'était donc Alex qui voulait nous faire un petit coucou. Comme ça, ça rassure tout le monde. Comme quoi il est là, il va bien. Oui. Il nous appelle depuis l'hôpital. Je tiens à le dire. Il n'est pas à la maison. Alors, rappelons sur l'épidémie du sida en France. Donc, le retard au dépistage reste important. Il concerne 48% des nouveaux cas de séropositivité. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, on parle de HSH, qui est le seul groupe au sein duquel les nouvelles contaminations ne diminuent pas. Car en 2012, 48% des nouvelles contaminations concernaient des HSH. Ensuite, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentaient quant à eux 12% des nouvelles découvertes de séropositivité. Ces chiffres sont révélateurs d'une baisse de vigilance auprès des jeunes, qui est symptomatique de la tendance actuelle, laissant penser que l'on a gagné contre le sida. Alors, j'ai des données 2013. Il n'y a pas eu d'autres chiffres entre-temps. C'est les chiffres les plus récents qu'on a, quoi qu'il en soit. 150 000 personnes vivent avec le VIH. Je pense que tu es au courant des chiffres. Oui. Voilà. 5,2 millions de tests de dépistage du VIH réalisés. Autre chiffre, il y a 30 000 personnes qui seraient porteuses du virus sans le savoir. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Et ça, c'est très grave. Et c'est peut-être aussi à cause de ce genre de... Je ne vais pas dire que c'est de leur faute. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se transmet vite, le sida aussi. Et justement, moi, je me fie à ces personnes-là. En premier, en disant, attention, le sida, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet. Il faut faire attention à soi. Déjà, il faut penser à soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un test, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une honte. Il faut penser à soi-même et aussi protéger l'autre, quoi qu'il en soit. Et le sida existe encore. Ce n'est pas banalisé, ce n'est pas guéri. Il faut bien le dire. Ça, c'est très important. Autre chose, c'est qu'il y a eu 6200 nouvelles découvertes de séropositivité en une année, dont 12% qui concernent les jeunes de 15 à 24 ans et 17% qui concernent des hommes et des femmes de 50 ans ou plus. Que tu disais ? Non, rien. J'ai entendu un petit mot en chuchoterie, en chuchotement. Non, parce que je lis en même temps que toi, en fait. C'est vrai que les chiffres, ils sont ahurissants. Tu les connaissais ou tu les découvres ? Je les découvre avec toi. D'accord. Et tu en penses quoi ? C'est horrible. C'est 6200 quand même en un an. C'est waouh. Comme quoi, ce n'est pas un jeu et on ne rigole pas. Et il faut quand même le redire, il faut le rabâcher, on le rabâche, on le rabâche. Je sais que c'est chiant, mais le problème, c'est que si on le rabâche, c'est parce qu'il y a encore certaines personnes qui s'imaginent que le sida, ben voilà. Et moi, ce qui mérisse encore plus les poils, c'est que c'est 30 000 qui l'ignorent, 30 000 personnes qui ignorent qu'ils ont le VIH. Mais c'est des chiffres qui sont affolants. 30 000 personnes en France. En France, oui. C'est en France. Ce n'est même pas dans le monde, c'est en France. Tous les chiffres que je viens de donner, c'est uniquement en France, au passage. Donc, ça fait quand même peur. Et encore, ça risque d'augmenter de plus en plus avec les années. Parce que comme il y en a certains qui ne savent pas, il y en a d'autres qui ne sauront pas qu'ils sont aussi contaminés. Ou alors qu'ils ne font pas attention aussi aux personnes. Et puis, qu'est-ce que tu en penses pour les protections ? Déjà, c'est hallucinant de ne pas faire attention qu'on a le signeur. Et en plus, peut-être ne pas se protéger. C'est encore pire. Oui, c'est encore pire, ça, oui. Il faut déjà au moins se protéger. Au moins, on est sûr de protéger la personne. Mais ne pas le savoir, c'est quand même hallucinant. Je me demande comment on peut... Ou alors parce qu'il y en a certains qui se disent, ça ne m'arrivera jamais. Est-ce qu'on peut se dire ça ? Oui, il y en a, je pense qu'il y en a qui doivent le penser, ça, ça ne m'arrivera jamais. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se le disent. Et je pense que, je peux dire bêtise, mais bon, sur les 30 000 personnes en France qui ont la maladie et qui ne le savent pas, j'en suis sûr que tu en as plus de la moitié qui se disent, ça ne m'arrivera jamais. Et malheureusement, ça arrive. Et ça peut arriver n'importe quand et n'importe où. Et en plus, sans le savoir. À n'importe qui, oui. Quand je dis sans savoir, je vais vous donner un exemple qui paraît stupide et pourtant qui est quand même réaliste. Quand, par exemple, tu sors dans un bar, tu vas dans une boîte que tu es complètement alcoolisé, malheureusement. Quand tu bois un petit peu un verre de trop et que tu passes la nuit ensemble, que tu couches avec une personne que tu ne connais même pas, sans préservatif, et que cette personne à côté ne sait pas qu'il a le sida. Voilà, quoi. C'est un exemple type et qu'il faut quand même prendre conscience aux gens que voilà, bien sûr, quand on est alcoolisé, on ne va pas dire qu'on est alcoolisé, bien sûr, tu n'as pas la conscience de tes actes, de tes gestes et de ce que tu fais. En revanche, au moins avoir la conscience avant, avant quoi que ce soit, de le dire, avant de passer à l'acte. Je ne sais pas si... Comment le dire sans le savoir ? Ça, c'est une autre question. Déjà, il ne faut pas être inconscient, tout simplement, de se protéger, quelles que soient les circonstances. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, j'ai l'impression, pour certains. Oui, je pense aussi, oui. Alors, rappelons pour le CIDAction en bref, c'est que le CIDAction a été créé en 1994. CIDAction a fondé son existence sur un principe essentiel, c'est réunir la recherche et le milieu associatif. Donc ainsi, CIDAction finance à part égale des programmes de recherche et des associations d'aide aux malades et de prévention en France comme à l'international. CIDAction, c'est la seule association de lutte contre le CIDA à soutenir la recherche en France. Et afin de collecter des fonds, l'association organise chaque année le CIDAction, une opération unique, rendue possible grâce à la mobilisation de 21 médias pendant 3 jours. On parle de 30 médias en ce moment, maintenant. Et aussi l'engagement de milliers de bénévoles dans toutes les régions de France. Alors, ça y est, je les ai, comment dire, les moyens de soutenir la lutte contre le CIDA. Alors, on va les rappeler, donc déjà par téléphone. Donc, le 110, qui est accessible gratuitement à partir de tous les opérateurs et qui est ouvert du 17 mars jusqu'au 17 avril. Donc, ce n'est pas jusqu'à ce soir le 110, je tiens à rassurer. Vous pouvez faire vos dons au 110 jusqu'au 17 avril 2015. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, le don en ligne, qui est avec le paiement sécurisé sur le site www.sidaction.org. Alors, c'est plus rapide et plus économique, en plus. Ensuite, vous pouvez aussi faire un don par courrier. Explication. Il suffit d'adresser un chèque libellé à l'ordre de SIDAction dans une enveloppe affranchie à l'adresse suivante. Donc, SIDAction, 228 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75 010 Paris. Je vais répéter. SIDAction, 228 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75 010 Paris. Ça, c'est le don par courrier. Enfin, c'est pour ceux qui veulent faire par chèque. C'est pas fini maintenant. Il y a aussi par les médias sociaux. C'est la première fois que ça se produit. Donc, le SIDAction investit les médias sociaux pour le lancement de sa campagne. Au cœur du dispositif, une campagne autour d'un film qui ne sera visible que sur la page réservée au don du site www.sidaction.org et à condition de disposer d'un code caché. Ce code sera envoyé par des personnalités, donc les animateurs TV, les artistes, etc. qui soutiennent SIDAction à leurs abonnés Twitter, ce qui représente en total quand même plus de 10 millions de personnes au total. Le film qui a été réalisé par Tom Bédard qui utilise la technologie des images fractales pour symboliser la capacité d'adaptation du virus du SIDA. Il y a aussi la voix-off sur le film qui sera dite par chaque personnalité dans un souhait de personnalisation optimale et donc d'impact de la campagne. Donc ce film TV qui est décliné en trois formats, il y a un format 42 secondes, un format 30 secondes et un format 15 secondes, donc peu importe, qui a été lancé depuis le 23 mars dernier sur l'ensemble des chaînes TV françaises jusqu'au 3 avril. Je pense qu'on l'a vu, je pense que tu l'as vu le spot télé ? Oui. Tu en penses quoi ? J'ai adoré. Tu l'as adoré ? Oui, bah oui, écoute, moi c'est des choses qui me parlent, donc voilà, j'aime bien quand ça parle et tout ça, donc voilà, rien à dire. Rien à dire, bon, avec ça on va aller loin. J'ai quand même un chiffre dans le monde quand même aussi à dire, c'est que dans le monde, il y a 35 millions, ils sont 35 millions dans le monde à vivre avec le VIH, dont 3,2 millions d'enfants de moins de 15 ans. Ça fait réfléchir ça aussi, 3,2 millions d'enfants dans le monde qui ont moins de 15 ans vivent avec le VIH. Oui, c'est... Je pense que notamment en Afrique. Exactement. Bien sûr, il faut quand même rappeler que l'Afrique est le plus touchée par le virus. Il faut quand même le rappeler. Oui. Donc aussi, il y a aussi un spot radio aussi, il y en a un qui dure 20 secondes et l'autre 16 secondes, qui reprennent le message des films TV face à un ennemi intelligent, il faut de l'intelligence. Voilà ce que dit le message. Qu'est-ce que tu penses du message ? Face à un ennemi intelligent, il faut de l'intelligence. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire comprendre juste un peu avant d'ailleurs. On l'a essayé de le faire passer comme message, il faut être intelligent et être conscient surtout aussi. C'est ça aussi. Oui. Et là, maintenant, on va passer à un autre problème, c'est que là, c'est un sondage tout frais qui date de mars 2015. sache qu'il y a un adolescent homosexuel sur quatre qui ne sait pas comment se transmet le sida. Alors, là, par contre, ça fait réfléchir. Là, je suis sans voix. C'est un sondage britannique, au passage, mais bon, il faut se rappeler, il faut se mettre en tête que même si ça se passe en Grande-Bretagne, en France, c'est possible et partout dans le monde aussi. Je vais donner un exemple, c'est que les adolescents homosexuels britanniques sont très mal informés sur le sida. sa transmission et les moyens de s'en protéger selon une étude qui montre les carences de l'école. Alors, ils sont jeunes et ignorants. En Angleterre, les adolescents homosexuels manquent cruellement d'informations sur le sida au point qu'une part considérable ignore presque tout du virus et de sa transmission alors même que cette population est plus exposée au VIH que les autres. Alors, c'est un sondage intitulé qui s'appelle Boys Who Like Boys, c'est-à-dire les garçons qui aiment les garçons, tout simplement, en français. Ça a été mené par l'association qui s'appelle National AIDS Trust, N.A.T., qui porte sur 1 000 jeunes hommes homosexuels et bisexuels âgés de 14 et 19 ans. Voilà. Alors, il y en a certains, écoute bien, c'est un petit peu la bêtise que tu as dit tout à l'heure, il y a certains jeunes qui s'imaginent que le VIH se transmet par le baiser. Ouais. Alors, je rappelais que ce n'est pas la mononucléose, le VIH, ce n'est pas du tout la même chose. La mononucléose, c'est la maladie du baiser mais que ce n'est pas un VIH. Il ne faut pas non plus être là-dessus. Plus d'un quart des sondés, c'est-à-dire 27% n'ont pas été en mesure d'expliquer avec précision comment se transmet le VIH. 29% pensent que le virus est transmissible à travers un baiser ou au contact d'une salive contaminée. N'est-ce pas, Charlotte ? Oui. Et près des deux tiers... J'en mets une couche, ça, ça fait du... C'est pas de... Merci. Et près des deux tiers ignorent parfaitement qu'un test de dépistage annuel est recommandé pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors, il faut rappeler que c'est le risque effectivement le plus... C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour ça qu'on parle forcément de population à risque, mais c'est pas... On ne peut pas parler de population à risque parce que tout le monde peut être contaminé par cela. Mais c'est vrai qu'il y a plus de risque entre deux hommes qu'entre un homme et une femme et encore moins entre deux femmes parce que c'est très rare entre deux femmes. Mais ce qu'il faut dire par là, c'est qu'effectivement, entre deux hommes, c'est beaucoup plus rapide et la transmission est plus, on va dire, risquée. Mais ça ne veut pas dire que les autres sexualités ne sont pas concernées et ne sont pas, on va dire, ils sont hors... On va dire comment ? Hors concours, quoi. Parce qu'ils sont, quoi qu'il en soit, ils sont, quoi, toutes les sexualités sont concernées par le sida. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, oui. Y compris les lesbiennes. Oui, oui, oui. Ça, je sais. C'est un peu plus rare, mais on peut être... On est aussi concerné. Parce qu'il y a peut-être moins de risque sexuellement, mais il y a risque quand même. Risque quand même. Il y a risque quand même, et c'est aussi, en fait, je l'avais appris quand j'étais en formation pour la prévention, justement, sur le VIH. En fait, nous, on peut se le transmettre par... Quand on parle de cunnilingus, par exemple. Mais bon appétit. Voilà. Donc, on peut se transmettre comme ça. Mais arrête de rigoler, c'est vrai. Non, je dis bon appétit, c'est pour ça. Je t'en prie. Non, non, mais c'est pour ça. Non, mais par cunnilingus, non, on fait de la prévention. Donc, ça peut se transmettre par cunnilingus. En fait, il suffit juste que la personne qui le fait peut avoir un saignement de gencives, par exemple. Voilà, exactement. C'est très con, mais ça peut se transmettre comme ça. Tiens, je vais te poser une question parce qu'on parle du sang. est-ce que ça peut se transmettre si on échange des, comment dire, des brosses à dents ? Ça, c'est une question vache. Tu vas me les faire tout le temps, celle-là. Je dirais oui. Et non. Le sang, réfléchis. Pour qu'il y ait contact, comment dire, pour qu'il y ait transmission par sang, il faut que la température du sang soit la même. Il ne faut pas qu'elle vienne. Parce qu'une fois que le sang est à l'extérieur, le sang n'est plus à 37 degrés. Bon, voilà. Des méchantes filles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise, ceux qui m'écoutent peut-être, mais normalement, si j'ai bien appris le sang, ça ne se transmet pas parce que le sang à l'extérieur n'a plus la même température et donc, du coup, on n'a pas les mêmes, on va dire, je ne sais pas comment dire. À terme médical, en tout cas, il faut que le sang soit à 37 degrés et garde la température à 37 degrés pour qu'il y ait contamination. Voilà. Alors, c'est compliqué. C'est horrible. Tu es affreux avec moi, Jean. Je suis dur. Oui, à l'eau. Allô. À l'huile. Ça y est, tu as gagné un gros lot, c'est ça ? Je peux passer quelqu'un qui veut dire bonjour. D'accord. Allô. Allô. Oui, c'est Yvonne, bonjour. Ça va, Yvonne ? Oui. Comment tu... Tu prends bien soin de monsieur ? Oui, et toi ? Moi, ça va. On est en pleine radio. On est en direct, je t'ai envie de le dire. On est en pleine radio. C'est cool. Là, on est avec Alex, comme tu vois. Là, on est rentrés parce qu'il y a quand même un sacré vent de war. Tu vois, le vent de Sibérie qui nous arrive. Et bientôt le cyclone. ça, c'était la méthode du jour. Dis-moi, Yvonne, tant qu'on est sur le sujet rapide, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet du sida, vite fait, sachant qu'on est en pleine sida d'action ? Mais j'aimerais que ça se stoppe et que tout le monde puisse en guérir et qu'on puisse guérir vraiment cette maladie qui prend la tête et qui prend le corps et qui ne se pas vit. Et pour toi, quel est le moyen pour en guérir ? Déjà, prendre beaucoup de sécurité qui vont dans les normes. Ce n'est pas évident pour chacun et le seul moyen, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quoi pour toi ? C'est-à-dire faire attention soi-même, se protéger, prévenir. En se protégeant, on préjouit aussi les autres pour y penser. On prend des groupes et on prend la maladie. Alors, il y a un souci de réseau sur le téléphone. Oui, je l'entends. Il y a un petit souci de réseau. Je tiens à te le préciser parce qu'il y a un petit bug. Mais est-ce que... Non, c'est rien. C'est le réseau qui ne passe pas ici. D'accord. On reprécise qu'ils sont dans un hôpital. Dans un hôpital, les réseaux, ce n'est pas donné. Ce n'est pas gagné. Bon, est-ce que ça va sinon, là-bas ? Bon, ça va, ça va. A part qu'aujourd'hui, on s'embête un peu. Mais bon, ça va. Ah, mais c'est dimanche. Tu crois que le dimanche, tout le monde, tu crois que le dimanche, c'est la fête ? Non, mais surtout, nous sommes en hôpital. Tu sais, tu as... Le problème qui est, c'est qu'ils ne prévoient pas d'activité du tout. Ça fait 5 ans en déton. Les week-ends... Vous en avez parlé à l'hôpital du site d'action, justement ? Non. Vous n'en avez pas parlé ? Vous n'en avez pas parlé entre vous ? Même pas avec les infirmières, tout ça ? même pas. Ben, c'est des sujets qu'ils abordent pas trop. Ça, c'est pas normal. Ah, moi, je trouve ça mal... Ils vont se couvoiller tout au long de l'année. Voilà, ils préfèrent... Il y a des... je trouve pas... Ils préfèrent pas trop en aborder au sujet et c'est pour éviter que les patients pètent un plan aussi. Ben, personnellement, je vois pas ce qu'il y a de mal de parler d'un sujet aussi grave comme ça. Il n'y a rien à... Ça ne les empêche pas de parler. Ça ne les empêche pas de penser à ceux qui sont atteints du VIH et voilà. Bien sûr. Ah ben, j'espère bien parce qu'il manquait plus que ça. S'ils y pensent pas surtout pour des infirmières, je m'inquiéterai quand même. Et des médecins aussi. Parce que s'ils sont médecins et infirmières qui pensent pas aux personnes qui sont solidaires, autant ne pas être infirmière et médecin. Dans ce cas, je tiens le dire. C'est sûr. Ça ne sert à rien de faire du médical si on ne pense pas aux malades. Bon, c'est mon avis personnel. Mais ça me surprend que vous n'en avez pas parlé. c'est tout, non ? Non, non, non. Vous avez vu l'émission hier soir peut-être ? Au niveau des autres, on en a discuté comme quoi que c'était le week-end spécial-ci d'action, voilà. Sinon, sans plus. D'accord. Les gens préfèrent pas trop éviter, ils évitent d'en parler un peu parce que voilà, ils se... D'accord. C'est pour éviter de s'énerver, c'est pour... c'est... Mais il n'y a pas de quoi s'énerver sur un sujet comme ça. Non, mais bon, après, tu sais, les réactions de chacun, on ne peut jamais savoir vraiment ce qui... Comment ils vont réagir par rapport à tout ce qui se passe. D'accord. Bon. D'accord, on respecte, mais bon, même si je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, mais on respecte le... On va dire... Moi, je ne suis pas tellement d'accord, je pense que dans un milieu médical, il faut en parler, surtout que... Voilà, c'est comme si on parlait d'un sujet grave comme le cancer, tout ça, si jamais c'était la journée contre le cancer, je vois pas ce qu'il y a de mal de parler de ce sujet-là comme débat. Un petit sujet comme ça, au moins... Voilà, déjà d'une part, ça vous aurait fait un petit sujet de débat, un petit sujet de discussion entre vous, et puis en moins... Et au moins, vous vous ennuerez pas. Déjà d'une part, comme tu dis, tu t'ennuies. Bref, c'est pas grave. Est-ce que tu as un autre message à passer ? Je suis un peu... Excusez-moi, j'ai pas dormi de la nuit, alors je suis un petit peu à l'ouest, donc je vais essayer d'y arriver. Est-ce que tu as un autre message à passer ? Non, pas spécialement, mais c'est juste de se protéger et pour les promesses de don, n'hésitez pas à composer le 110. Vous avez jusqu'au 17 avril pour le faire. Il a bien précisé le 110 et pas le 110, au passage, parce que... Non, parce que... Non, parce que des fois, on me l'a fait, celle-là aussi, alors je dis... C'est comme l'émission 110. Non, c'est pas l'émission 110. parce que j'ai tellement de chance avec mon prénom aussi. Donc, voilà. Donc, on a bien dit le 110. 1-1-0. Voilà. C'est pas drôle, au passage. Est-ce que tu as un autre message ou est-ce que tu veux rappeler plus tard ? J'essayerai de rappeler plus tard, mais on peut... Après, on passera sur le sujet du secourisme. Si tu as des choses à dire là-dessus, tu nous le diras. Voilà. Ok. D'accord ? Pas touché. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Oui, donc, on revient sur le sujet des jeunes qui ne savent pas comment se transmisser. Alors, comme je vous ai dit, il y en a certains qui s'imaginent que c'est transmissible par baiser. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre avec la mononucléose. Tu connais la mononucléose ? Oui, vaguement, oui. C'est justement la maladie du baiser, la mononucléose. Exactement, oui. Alors, après, au niveau de l'école, cette école britannique semble inapte aussi à renseigner ces sujets à risque. Donc, il y a des cours d'éducation sexuelle qui sont bel et bien dispensés sous l'intitulé qui s'appelle Sex and Relationships Education. Mais visiblement, il s'adresse avant tout aux jeunes hétérosexuels. Ah bon, pourquoi ? C'est complètement idiot. Les relations, c'est hétéro, bi, trans, tout ce que vous voulez, ça concerne toutes les relations. Il n'y a pas que hétérosexuel. Enfin, bref. Donc, les trois quarts des sondés expliquent ne jamais avoir eu d'informations sur les relations entre personnes de même sexe au cours de ces enseignements. D'ailleurs, le SIDA ne semble pas occuper une place centrale dans ses modules pédagogiques. Selon les deux tiers des sondés, la question des tests de dépistage n'y est pas abordée. Un tiers des personnes interrogées affirment n'avoir reçu aucune information sur les modes de transmission du VIH et sur les moyens de s'en protéger. Dans un pays où le nombre de jeunes, c'est-à-dire les 15-24 ans diagnostiqués a doublé depuis 10 ans, ces chiffres laissent perplexe. Et on parle bien sûr de discrimination pour finir parce que l'école britannique apparaît surtout comme le haut lieu de la discrimination envers les jeunes homosexuels. Plus de la moitié des sondés, c'est-à-dire 55%, ont expérimenté une forme d'harcèlement liée à leur orientation sexuelle. Et sans surprise, c'est sur les bancs du collège et du lycée que les attaques se répètent le plus souvent. Ainsi, parmi les personnes harcelées, il y a 99%, c'est-à-dire quasiment l'unanimité, qui l'ont été par d'autres élèves. Et pire, c'est que plus du tiers, 39%, ont été persécutés d'une manière ou d'une autre par des enseignants ou des adultes présents à l'école. Du coup, la très grande majorité, c'est-à-dire 75%, des participants au sondage pensent qu'il n'est pas illégal au Royaume-Uni de discriminer une personne en fonction de son orientation sexuelle, ce qui, au fond, est assez logique. La question, est-ce qu'en France, c'est pareil ? Est-ce qu'on peut... Déjà, le harcèlement à l'école, ça existe. Donc, d'ailleurs, le refus, je fais pas mal de choses sur ce sujet. Exactement. Sur le sujet du harcèlement à l'école, ça existe en France. Il y a de la discrimination qui existe aussi en France. Heureusement que c'est puni en France, mais c'est toujours mal reconnu, la discrimination. Exactement. Est-ce que là, parce que là, ce que je viens de vous dire sur les jeunes, c'est au Royaume-Uni, et je pense qu'en France, c'est un peu pareil. Peut-être moins sévère et moins grave, mais ça existe quand même. Oui. Est-ce que tu peux... Comme tu dis, c'est moins, la discrimination en France est un peu moins sévère qu'en Angleterre. Mais ça existe quand même, bien sûr. Bien sûr. Mais ça existe, mais ça devrait pas exister. Déjà à l'école. Après, s'il y a de la discrimination à l'école, au lycée, c'est aussi par rapport à l'éducation qu'ont eu les enfants par leurs parents. Attention, on parle bien de l'orientation sexuelle. Oui, exactement. Mais même, c'est par rapport à ce qu'on dit les parents, en gros, si tu veux. Donc voilà, donc après, les enfants, les jeunes ados reprennent un petit peu ce que leurs parents leur ont dit. Donc voilà, je pense pas qu'à 12-13 ans, tu peux te faire une opinion sur une orientation sexuelle. Donc en fait, ils prennent en considération ce qu'ont dit leurs parents. D'accord. Voilà. Alors moi, c'est mon avis à moi après. C'est ce que tu en penses de l'État en France au niveau des jeunes, surtout des adolescents. Ah, exactement. C'est ça. C'est surtout au niveau des ados, ce que je veux dire, tu vois, c'est... Là, ils savent pas... Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais ils savent pas trop ce que ça veut dire. À cet âge-là, on sait pas trop si on est bi, si on est, tu vois, si on est gay ou quoi que ce soit. Donc on se pose encore des questions. Donc forcément, c'est facile, super facile de se moquer d'une personne qui est, on va dire, entre parenthèses différentes. Moi, il y a une chose qu'il va falloir qu'on remette bien les choses au clair. C'est que... J'en ai déjà parlé en décembre, je le répéterai tous les 6 mois quand on parlera du sida. c'est qu'il faut arrêter de pointer du doigt les homosexuels parce que le sida, c'est pas à cause des homosexuels. C'est peut-être les homosexuels qui ont le plus de risques d'être contaminés par le sida, mais il faut arrêter de rejeter sans cesse la faute aux homosexuels que la contamination se propage. Alors moi, tu veux que je te raconte un truc, ça m'est arrivé, enfin, c'est en globalité, mais je l'ai entendu de mes propres oreilles. C'était à mon boulot. Une ancienne infirmière qu'on avait, un jour, on parlait justement, c'était en pleine campagne aussi pour le sida d'action et on parlait justement par rapport aux personnes homos et là, on commence à sortir, oui, si le sida, si les homos ont le sida, c'est bien fait pour leur gueule, excuse-moi de parler aussi cru, ils n'ont pas qu'à mettre leur cul, ils n'ont pas qu'à faire ça et tout ça, enfin, bref, je n'ai pas vraiment le truc, ça m'a tellement énervé, pourtant, il m'en faut énormément pour m'énerver, ça m'a tellement énervé et tellement choqué que je me suis servi 5 minutes avant du café, le café, je lui ai balancé à la tronche tellement que ça m'avait porté au cœur de tout ce qu'elle disait. Il faut rappeler un détail, c'est que d'après les chiffres de Sida Info Service, il y a presque autant d'homosexuels et d'hétérosexuels qui sont touchés par le sida. Exactement. La seule chose qui est vraie, et ça il faut bien se rappeler, c'est qu'effectivement les homosexuels hommes, j'ai bien dit hommes, sont les plus touchés et ont le plus de chance, ont le plus de risque d'être contaminés par le virus. En revanche, il faut arrêter de mettre la faute aux homosexuels parce que ce n'est pas les homosexuels, à part peut-être entre guillemets les bi, au pire, qui contaminent les hétéros. Oui. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce ne sont pas les homosexuels qui vont contaminer les hétéros et les hétéros, ils font comment par Saint-Esprit ? Comment ils font pour être touchés par le sida ? C'est à cause des homosexuels peut-être ? Non. C'est tout ce que, alors que les hétéros sexuels au niveau des chiffres sont presque, pratiquement autant touchés que les homos hommes. sans doute charge d'une question par rapport à ça. Comment toi, tu le vis, toi ? C'est-à-dire ? Je pense que tout le monde le sait. Toi qui est gay, homme, comment toi, tu le vis par rapport à ça quand t'entends ce genre de propos ? C'est-à-dire ? Que, voilà, que c'est... Enfin, que c'est... Enfin, ce que tu viens de dire à l'instant, qu'il faut arrêter de dire que c'est à cause des homosexuels hommes. Ah, mais c'est de la colère, c'est de la pure colère, ça c'est clair, c'est-à-dire que c'est tellement injuste de pointer du doigt aux homosexuels parce qu'à chaque fois, de toute façon, les homosexuels, ils ont tous les défauts du monde aux yeux des gens. Ils sont soit zoophiles, ils sont soit pédophiles, ils sont soit... C'est eux qui ont des sida, c'est aussi... Il faut arrêter, quoi. C'est un peu trop facile de pointer du doigt la faute aux homosexuels alors que je suis désolé, les hétéros ont aussi pour moi leur responsabilité et leur part... Oui, ils ont aussi et aussi sur les manques de prise de conscience, quoi. C'est mon avis personnel, mais moi, je ne suis pas d'accord que je trouve ça injuste et totalement ignoble de pointer du doigt aux homosexuels. Ce n'est pas parce que, comme j'ai dit, les homosexuels, et j'aime bien dire les homosexuels hommes, pas les femmes, les homosexuels hommes sont les plus touchés qu'il faut dire que c'est la faute des homosexuels hommes. Non, c'est trop facile, ça. Si les chiffres... Il ne faut pas se fier aux chiffres, il faut se fier à la maladie qui touche tout le monde et inclut tout le monde. Et en plus, s'il faut se fier à l'histoire du sida, parce qu'il faut aussi... D'ailleurs, je recommande aussi de visionner une vidéo qui est très bien faite sur les origines du sida, de comment le sida est arrivé dans le monde. Vous allez voir que ce n'est pas forcément ce que les gens s'imaginent dans le sida. C'est une maladie qui est arrivée d'Afrique et pas en France. Et que ce n'est pas forcément les homosexuels, quoi. Ce n'est pas uniquement les homosexuels. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, ce n'est pas les homosexuels qui ont contaminé les hétérosexuels. Ou alors, j'ai raté un épisode. À part les bisexuels, à la limite, mais ce n'est pas les homosexuels qui ont contaminé les femmes. Il y a encore moins les femmes qui contaminent leurs enfants. Je ne sais pas comment. Moi aussi, oui. Et puis, par voie sanguine, excusez-moi du peu. Il n'y a pas de sexualité pour contaminer par le sang. Alors, tiens, en parlant de ça, moi, j'ai mon parrain qui est comme nous, qui est homosexuel. voilà. Et lui, il a la maladie, donc le VIH. Il est au stade séropositif. Il l'a contracté, donc il l'a su il y a cinq ans qu'il était atteint du sida. et en fait, avec un retour en arrière et une force incroyable, il s'en est rendu compte qu'il avait contracté par transfusion. Voilà. Et malheureusement, la transfusion sanguine, c'est encore ça, c'est terrible ça. Dans les années 90. Ah oui, oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, après, quand quelqu'un qui découvre qu'il a le sida, après, je peux vous dire que c'est une douche froide quand on l'apprend. Parce que moi, c'est ce qu'il m'avait dit, donc c'était vraiment une douche froide. Il se demanderait mais comment son copain, donc qui est toujours avec lui d'ailleurs, se poser des questions à savoir si à un moment donné, s'il l'avait trompé et en fait, non. Et c'est après, en faisant un petit peu le tour dans sa tête en disant mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. et en fait, il a eu un accident il y a pas les années 90. Il a été obligé de se faire transfuser et c'est à ce moment-là. D'accord. Et ça fait, je te le dis, il n'y a que 5 ans qu'il a été diagnostiqué qu'il a eu le VIH. D'accord. Oui, parce qu'il ne le savait pas. D'accord. Le sida, attention, c'est le terme sida, c'est la phase terminale de VIH. Lui, c'est là pour le moment, lui, il est au stade de séropositif. Voilà, le sida, c'est le stade terminal. C'est le stade terminal, oui. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, en tout cas, on a fait ce qu'on a pu pour parler du sujet du sida. Sida Action, donc on rappelle 110 pour la recherche, pour ce, si on veut vaincre le sida, de toute façon, il faut donner. Je sais que c'est un peu trop demandé aux Français parce qu'on demande beaucoup trop aux Français de donner, 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 mais bon, si vous voulez que cette terrible maladie arrête de faire, on va dire, en plus, on ne parle pas de maladie, on parle de pandémie même qui touche le monde entier et qui peut nous toucher à n'importe quand, n'importe qui du jour au lendemain. Je ne le souhaite à personne. Quoi qu'il en soit, d'une part, prudence, de ne coucher pas avec le premier venu et surtout sans préservatif, ne faites pas ça. Quoi qu'il en soit, toujours préservatif, toujours première rencontre ou toujours préservatif, je sais que ce n'est pas agréable pour certains. Il y en a certains qui ne tolèrent pas le latex, par exemple, mais malheureusement, vaut mieux ne pas tolérer le latex plutôt que de risquer votre vie. Je ne sais pas comment vous dire, mais voilà. Oui, et n'hésitez pas à consulter vos médecins, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vos confidentiels. N'hésitez pas aussi à aller dans les associations du genre AID, qui peuvent vous orienter aussi, qui peuvent vous conseiller, vous recommander comment fonctionne, qui peuvent vous en dire beaucoup plus sur le sujet du sida, aussi par rapport au trône. Exactement, oui. Ce n'est pas un crime, c'est rien, c'est juste une petite piqûre du rien du tout sur le doigt et c'est bon, au moins vous êtes tranquille au moins pendant 4 mois avec ça. Exactement, oui. Et si vous n'avez pas envie d'aller à l'hôpital pour faire un dépistage, ça c'est rapide. Le dépistage en lui-même pour le toit, ça dure 5 minutes. Après, il y a l'entretien global qui dure une demi-heure et après au moins vous êtes fixé, après on n'en parle plus. C'est quelque chose qui demande juste une demi-heure de son temps juste pour être sûr. Tu recommandes le dépistage à domicile, tu sais que ça vient de sortir il y a 6 mois. Moi je ne suis pas très confiant vers ça personnellement. Moi je pense qu'il faut toujours... Écoute, je n'en ai pas encore entendu parler encore donc je ne peux pas trop dire quand on... C'est en pharmacie. C'est vrai que... C'est dans les pharmacies, tu peux en trouver dans les pharmacies, tu peux avoir des dépistages à domicile, c'est-à-dire sans passer par les médecins, sans passer par les professionnels ni par les associations, tu peux le faire par domicile. Moi personnellement je ne le recommande pas parce que comme on ne sait pas pour la fiabilité, je pense qu'il vaut mieux passer par un professionnel qui d'une part peut psychologiquement aider les personnes, peut orienter, mais qui peut en plus être à l'écoute aussi plutôt que de le faire tout seul. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai perdu Charlotte. Ah, bon bah... Charlotte, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. T'as eu un petit moment de blanc. Oui, oui, oui. Je l'ai entendu aussi. Je parlais tout seul à un moment donné. Est-ce que... Oui, parce que le dépistage à domicile ça existe et ça y est, c'est en vente. C'est dans les pharmacies depuis six mois. Oui. Mais moi je ne recommande pas parce que c'est une question de sécurité et de fiabilité pour moi. Et puis en plus, c'est bien pour ceux qui ont honte que ça ne se sache pas. C'est bien, mais en même temps je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas très raisonnable je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je ne l'ai pas trop entendu donc je ne peux rien dire sur le sujet pour le moment. Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on fasse d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore les chiffres des fiabilités de ce test qui existe depuis décembre maintenant si je ne me trompe pas qui est en vente dans les pharmacies en France. Mais on essaiera d'en faire un, de voir, d'avoir les chiffres des sondages est-ce que oui ou non est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien est-ce que c'est conseillé ou est-ce que c'est pas conseillé on en parlera dans une future émission. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.